Le Président, substitut du coprocureur, allez-y. Oui, madame le témoin, est-ce que Yank Terit s'absentait souvent, d'après vos connaissances, pour assister à des réunions avec ses supérieurs ou son supérieur ? Est-ce que Sue vous en a parlé ? Est-ce que Yank Terit vous en a parlé ? Est-ce que vous avez pu apprendre quoi que ce soit ? Non, cela s'est passé loin de moi. Il n'a pas été question d'une réunion. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'autres endroits à part K2 qui s'appelaient K1 ou K3 ? Je ne comprends pas la question, mais je sais que c'est K1 qui était le ministère de son mari et que K2 c'était son ministère à elle. C'était quoi juste votre question ? Oui, je voulais savoir si vous aviez entendu parler de K1 et K3 et de ce que ça signifiait à qui y habitait ou travaillait. Et aussi, si vous connaissez qui travaillait là et qui vivait là. Je ne suis jamais allé à K1, même si je sais que c'était un ministère, celui des affaires étrangères, le ministère de Yen Saari. Quant à K3, je ne connais pas bien K3. Peut-être était-ce pour les hôpitaux ? Est-ce que vous ne pensez pas que vous confondez K1 avec B1 ? Oui, peut-être. K1, c'était l'endroit où l'on fabriquait des médicaments. Quand à K3, je ne sais pas bien, même si je sais qu'il y avait là un laboratoire qui relevait de sa fille. Chui, il était à Chui-Chang-Var, un des secondes d'auteurs, des youngest d'auteurs. C'était plutôt des initiales P. Madame le témoin, avez-vous jamais participé à une réunion avec les dirigeants du PCK et les cadres du ministère des Affaires Sociales pour faire le bilan de toute une année d'activité du ministère ? Et à défaut, est-ce que vous en avez entendu parler ? Si pas, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un parler de ça ? Le président, le témoin, veuillez attendre. Maître Kope, je vous en prie. Maître Kope, objection. Le témoin vient de dire qu'elle n'a jamais été membre du PCK, qu'elle n'en était jamais devenue membre. Elle ne pourrait donc dire qui étaient les plus hauts responsables du PCK. On demande ici au témoin de spéculer. Monsieur le Président, ma question était toute autre. C'était de savoir si elle a participé à une réunion avec les dirigeants du PCK et les membres du ministère des Affaires Sociales pour faire le bilan de l'action du ministère sur toute une année. À défaut, ce n'est pas participé. Je demandais si elle en avait entendu parler. Et j'ai dit que si elle n'avait pas participé à ces réunions, a-t-elle au moins entendu parler de ça ? Le témoin n'est pas membre du PCK, elle ne peut donc rien dire au sujet des dirigeants du PCK. Mais quelqu'un aurait pu l'en informer. C'est là la thèse du procureur. Pourquoi ne pas lui donner la latitude d'obtenir une réponse ? Madame le témoin, est-ce que vous avez entendu parler de ce type de réunion regroupant les secrétaires, secrétaires ou d'autres dirigeants du PCK avec les plus hauts cadres du ministère des Affaires Sociales ? Je ne sais rien concernant cette question. Je ne sais rien concernant cette question. Comme je vous l'ai dit tantôt, je n'étais pas membre du PCK. Je n'avais pas le droit d'assister. Je n'avais pas le droit d'assister. aux réunions destinées précisément aux membres du parti. Je ne pouvais assister qu'aux réunions générales. Je n'étais pas au fait des secrets évoqués lors de ces réunions. J'en reviens alors à la réunion de 76, la grande réunion, où vous avez dit que Nunchia avait pris la parole. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle occasion avait eu lieu cette réunion et à quel endroit a-t-elle eu lieu et combien de participants y avait-il. C'était à Phnom Penh. Mais j'ignore l'emplacement précis à Phnom Penh car je m'y suis rendue avec d'autres personnes. La réunion s'est tenue après la victoire remportée par les Khmer Rouges un grand nombre de participants ont assisté à cette réunion. lors de cette grande Assemblée, l'on a dit qu'à présent les Khmer Rouges avaient remporté la victoire. la situation n'était pas encore tente. La situation n'était pas encore tente. J'avais le droit d'assister à un grand rassemblement lors duquel on nous a parlé de la victoire. Et pour bien comprendre, vous avez parlé tout à l'heure de 1976 et également de la victoire et aussi de la victoire. Peut-être du 17 avril. Est-ce que vous voulez dire que cette réunion a eu lieu en 1976 ? Est-ce que vous voulez dire que cette réunion a eu lieu en 1976 ? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu lieu en 1976 ? Est-ce que vous voulez dire que la victoire n'était pas encore tente ? Ou est-ce que j'ai dit qu'il y a eu lieu ? Je n'ai pas compris votre question. Laissez-moi réfléchir. Peut-être que je me trompe, mais oui, c'était en 1975. La réunion s'obtenue, peu après l'assaut de la ville par les Khmer Rouges. Est-ce que vous vous souvenez de quoi Nunchia a parlé à cette occasion, à part féliciter tout le monde pour la victoire ? Plus précisément, est-ce qu'il a parlé du sort réservé aux soldats et fonctionnaires de Lonel ? Qu'est-ce qu'il a parlé du sort réservé aux soldats et fonctionnaires de Lonel ? Il n'a pas dit qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Mais d'après ma compréhension, il y avait des réunions distinctes pour les membres du parti et d'autres réservés aux non-membres. Les soldats et fonctionnaires du régime de Lonel n'ont pas été épargnés. Dernier sujet à propos de ces relations entre Yeng Thirit et Nunchia, je voudrais vous faire réagir à ce que Yeng Thirit elle-même a dit de ces relations bien avant qu'ils ne soient considérés comme inaptes à participer à son procès. Voilà ce qu'elle a dit, notamment, elle en a parlé souvent, mais dans la transcription d'obiance de la chambre préliminaire du 24 février 2009, c'est le document E3 bar 39. Voilà ce que Yeng Thirit a dit vers 11h59. « Tous mes étudiants ont été arrêtés et exécutés. Tout cela, c'est de la faute de Nunchia. Ne m'impliquez pas avec Nunchia, car c'est lui qui a détruit mes étudiants. Cela est injuste. Nunchia, c'est lui qui a fait ces choses. Et je poursuis à 12h05. Yeng Thirit a dit également, je me permets de terminer, M. le Président, si vous n'avez pas d'inconvénient. Lorsque Nunchia a emmené mes étudiants pour qu'ils soient tués par Ken Gekyu, c'est là que j'ai commencé à savoir ce qui se passait et qui faisait quoi. Il me restait un étudiant à qui je confiais la tâche d'animer ou de faire du travail de bureau. Tous les autres qui avaient participé dans la réparation des usines pharmaceutiques et de l'hôpital avaient déjà été exécutés. Fin de citation. La question est la suivante. À l'époque du Camp Utilien démocratique, est-ce que vous n'avez jamais entendu Yeng Thirit évoquer de mauvaises relations avec Nunchia ? C'est-elle jamais plaint à l'époque de l'arrestation de cadres de son ministère ou de ce qu'elle appelait ses étudiants ? La défense. Objection, M. le Président. Je m'oppose à cette question. Je ne sais même pas par le commencer. Les prémices sont erronées à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'accusation lit quelque chose. Une déclaration de Yeng Thirit devant la chambre préliminaire, plusieurs années après les faits, dans un état que nous connaissons tous. C'était un état d'inaptitude mentale. C'était cet état de la chambre préliminaire, alors qu'elle se trouvait dans cet état. C'est totalement inapproprié. De plus, il guide les témoins en donnant lecture de cet extrait aux témoins et en demandant par la suite des commentaires. De moins, pour ces deux motifs, cette question devrait être rejetée. Monsieur le Président, quel que soit ce qu'on peut penser de l'état de santé de Yeng Thirit en 2009, ce n'est qu'en 2012, je crois qu'il a été déclaré inapte à poursuivre le procès. Jusqu'alors, tous les tests qu'il y avait été soumis étaient favorables. Des médecins avaient apporté qu'elle était apte à pouvoir assurer sa défense. De l'autre part, je m'étonne que ce soit l'avocat de Nunchia qui nous dit qu'on lit le témoignage de quelqu'un ou la déclaration de quelqu'un et puis qu'on demande des commentaires. C'est ce que la défense de Nunchia fait sans arrêt. Je me permets simplement de poser cette question. Je demande à être autorisé. Objecting to this because he does it all the time, I would like to ask your permission, Mr. President, to continue. The question is allowed. The question is allowed. The quote is also allowed because that statement was made before the doctor said that she was mentally unfit. a été fait avant que les docteurs ne l'ont déclare inapte à témoigner. À l'époque, je ne savais pas qui avait donné l'ordre d'amener mon mari, mais Bonso m'a dit que Bonso m'a demandé de garder cette information pour moi et de ne la révéler à personne. Il y avait plusieurs bancs sous le régime et je ne connaissais pas toutes les positions qu'ils s'occupaient. Bonso m'a dit qu'Ing Thirut 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 m'a demandé de garder mon mari. M'a dit qu'Ing Thirut m'a dit qu'Ing Thirut m'a dit qu'Ing Thirut m'a dit qu'Ing Thirut m'a demandé d'épargner la vie de mon mari. Il a été affecté à la section de documentation de Ming Peer. Je m'excuse, mais je n'ai pas bien suivi. Le Président, il y a des problèmes techniques, je n'entends pas la voix et je n'ai pas non plus d'image. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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